On vous présente, c'est du marketing pur, on vous présente des chiffres qui sont à la limite de la manipulation, c'est-à-dire qu'on vous donne le chiffre qui va bien. Alors sur le chômage, on vous donne la catégorie A, sachant pertinemment que BCD monte, et puis on vous dit, ah mais oui, mais regardez, on a fait baisser le chômage sur la catégorie A. C'est vrai, au bout d'un moment, quand même, à force d'en sortir et de les mettre en stage ou de les mettre en formation ou de les sortir complètement des rôles, on finit par avoir une catégorie A qui baisse, et puis toutes les autres montent, et ça on oublie de le dire. Aux États-Unis, c'est pareil, la participation à la population active diminue, est au plus bas, et on vous annonce un chiffre qui est proche du plein emploi, tout ça pour justifier les politiques économiques et les politiques monétaires, et on oublie de vous dire que, en gros, si vous retraitez ce chiffre, vous êtes probablement entre 18 et 20% de gens qui ne travaillent pas. Alors après, si vous ne voulez pas les appeler chômeurs, moi, personnellement, ça ne me chagrine pas. Mais qui ne travaillent pas et qui dépendent de l'État et qui devraient travailler, qui sont en âge de travailler, qui pourraient travailler et qui ne travaillent pas. Et puis vous avez, en plus, ce qui est amusant, c'est qu'on vous donne à chaque fois un chiffre brut, et on oublie de vous, on oublie de creuser, on oublie de regarder ce qu'il y a derrière ces chiffres, parce que vous avez des gens qui, par exemple en Allemagne, ou qu'on cite sans un exemple, qui ont vire des chiffres du chômage, alors que c'est des gens qui ont travaillé deux heures dans le mois. Donc deux heures à 10 euros, ça ne fait pas lourd quand même pour vivre. Et toutes ces catégories de personnes qui sont en temps partiel au lieu d'être à temps plein aux États-Unis, c'est effrayant. C'est-à-dire que depuis 2008, quasiment tous les emplois qui ont été créés, à 90%, sont des emplois à temps partiel.